A ma sortie de l'INSEP en 2009, j'ai décidé d'aller aux Etats-Unis pour poursuivre mon double projet basket et études. J'ai vraiment aimé, j'ai passé deux belles années là-bas, c'est vrai qu'au niveau du basket je jouais à l'intérieur aux Etats-Unis et je sentais le besoin de jouer à mon poste d'Elière en fait et là-bas je ne me voyais pas rester deux ans de plus et jouer à l'intérieur donc c'est vrai que c'est la raison principale aussi pour laquelle je suis revenue en France. Dans l'équipe de Bourges je retrouve pas mal de choses avec qui je suis en équipe de France donc ce que je rencontre en équipe de France c'était ça ressemble un peu à ce que je vois tous les jours à Bourges. Pour moi l'Euroleague c'est un peu nouveau donc c'est encore d'apprentissage mais il faut essayer d'apporter tout de suite à l'équipe. C'est quelqu'un qui vient à l'entraînement dès qu'il y a optionnel, elle lève la main et elle est là, elle est là tout le temps même dans les jours de repos elle téléphone pour savoir si elle peut s'entraîner donc bon voilà c'est agréable d'avoir un personnage comme ça c'est agréable. Quand on voit la progression qu'elle a eu depuis le début, depuis qu'elle joue en ligue, elle n'arrête pas de progresser et ça c'est un bon signe. Elle est capable d'apprendre beaucoup, beaucoup et vite donc il faut simplement maintenant le mettre en pratique, il faut jouer le plus de match possible et je pense que c'est pour ça qu'elle est venue à Bourges pour justement se confronter aux meilleurs. Je pense que c'est important quand on veut aller loin il faut se mettre en difficulté. C'est quelqu'un qui a de la facilité, qui est élégante sur un terrain on dirait un peu une gazelle donc elle a le sens du rebond, elle est très grande donc pour son poste de jeu, c'est un plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de vrai numéro 3 avec sa taille et sa rapidité parce que c'est une espèce de fausse lente comme ça qui fait un peu nonchalante mais qui au final est très agressive. C'est l'un des plus gros potentiels français à l'heure actuelle. Ses points forts en défense c'est ses qualités athlétiques et puis en attaque on peut la trouver un petit peu dans tous les secteurs. Elle a aujourd'hui un tir longue distance, j'aime quand elle est dans l'agressivité offensive et puis bon il y a son jeu de post-up donc ça peut être vraiment une basketeuse, c'est la basketeuse de l'avenir avec toutes les qualités qu'on lui connaît déjà qu'elle a à développer. Il y a pas mal de personnes qui me disent, oh mais elle est toute mignonne, elle est toute timide. Je ne dis pas qu'elle n'est pas mignonne, elle est mignonne. Mais c'est vrai qu'elle a tendance à être timide avec les gens avec qui elle ne reste pas souvent, qu'elle ne connaît pas vraiment bien. Mais après je vous assure que dans l'intimité c'est pas la même personne. C'est le maillot pour moi avec lequel je prends le plus de plaisir à jouer, aussi bien cet été qu'il y a quelques années quand j'étais en sélection jeune. C'est vraiment une fierté en fait de porter ce maillot et de représenter son pays. Je me suis dit enfin, mais j'étais vraiment contente parce que j'avais fait la prépa l'année d'avant et c'est toujours dur d'être coupée, donc cette fois-ci de faire partie de l'équipe. C'est un objectif que j'ai depuis longtemps, donc d'être sélectionnée pour la première fois en plus avec mes amis et j'étais vraiment contente. Il y a vraiment une belle promotion de l'Euro cet été, spécialement parce que c'était en France. Et voilà, nous on a vécu vraiment un beau moment avec l'équipe parce qu'on a tout le temps été poussé par le public. Les salades étaient pleines. Je me souviens encore quand les supporters chantaient la Marseillaise un Capela alors que le match n'était pas fini. On a vécu des moments forts et je pense qu'il y a vraiment eu un engouement pour cet événement. Et voilà, c'était super.